L'hiver arrive, et la nouvelle grande guerre se profile à l'horizon. La PlayStation 5 et la Xbox Series X et S sont sorties, une fois de plus, à quelques jours d'intervalle seulement. Cette pratique, elle est née il y a 7 ans, lors de la sortie de la PlayStation 4 et de l'Xbox One. Avant, les consoles sortaient à une intervalle plus longue, parfois même plusieurs années. Nous sommes donc rentrés depuis 7 ans dans une guerre assumée entre les deux adversaires. Mais là, elle est un peu différente. Pour la quatrième fois consécutive, la PlayStation a gagné le round, et très largement. La PS4 s'est vendue presque deux fois plus que la Xbox One. Et pourtant, alors qu'elle est en tête dans le cœur de nombreux joueurs, malgré qu'elle soit quadruple championne et qu'elle va probablement encore gagner la prochaine guerre des consoles, la PlayStation vit peut-être ces dernières années. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'elle risque d'être victime d'une tendance de fond de notre époque moderne, la disruption. Et vous feriez bien d'être alerte, vous aussi. Depuis quelques années, on parle beaucoup de disruption, à tel point que c'est un terme qui est presque moqué aujourd'hui. Et pourtant, plus que jamais, vous ne pouvez pas passer à côté de ce concept si vous ne voulez pas être les jetlagués du 21e siècle. Une disruption, dans l'économie, c'est ce principe de modifier et fracturer en profondeur les règles du jeu sur un marché. Par exemple, Uber a disrupté le marché du taxi dans le monde entier, en proposant un modèle économique alternatif, lié à la technologie. Mais vous ne devez pas confondre un point. Une disruption n'est pas une innovation technique. Une disruption, c'est une innovation dans un business model établi. Ce qui marche avec Uber, c'est le fait qu'on appuie sur un bouton, qu'un chauffeur arrive, que le paiement se passe en ligne et que ce soit disponible partout dans toutes les grandes villes du monde. Et vous allez le voir, c'est précisément ça qui est en train de se passer dans le jeu vidéo. Alors, comment est-ce qu'on peut se prémunir de ce monde qui change ? Soignez votre karma. En 1990, Sony venait de signer un contrat pour développer une Super Nintendo avec un lecteur CD-ROM. 18 mois plus tard, le 1er juin 1991, le chef de projet de Sony annonça la nouvelle à une poignée de journalistes lors du CES, un grand salon technologique américain. C'était la date convenue entre Nintendo et Sony pour révéler cette incroyable nouvelle. Tout semblait prêt. Les maquettes étaient validées, la nouvelle console serait bientôt mise en production et encore mieux, elle pourrait même sortir l'année suivante. Sauf que Nintendo prit la parole la même journée pour à leur tour communiquer sur ce grand événement et annonça son partenariat avec Philips. Imaginez, vous travaillez avec un partenaire depuis plus d'un an, vous avez recruté toute une équipe et vous sortez de longues heures de vol entre le Japon et les Etats-Unis. Pour ça, pour que votre soi-disant partenaire vous vole en éclats, vous trahisse devant le monde entier pour vous rendre compte que peut-être lorsque vous quittiez le bureau de vos nouveaux collègues, derrière arrivaient Philips et leurs équipes proposant un contre-projet. Soignez votre karma. La PlayStation est née de cette grande trahison. Le plus grand rival de Nintendo aurait pu être évité par Nintendo eux-mêmes. Et aujourd'hui, le monde aurait sans doute été bien différent si la Switch et la PlayStation 5 ne faisaient qu'un. Soignez votre karma enfin, car la colère, la honte et la rancœur peuvent être des adversaires bien plus redoutables, parfois plus que l'enthousiasme lui-même. L'intention qu'on va mettre dans un projet, qu'elle soit une source positive ou négative, c'est la première étape vers la disruption. Nous étions à l'aube d'une transformation importante dans le jeu vidéo. Celui qui dominerait le sujet de la 3D s'assurerait un bel avenir. Promesse gardée, Sony l'avait bien en tête et a par la suite mis fin définitivement à la guerre des consoles Sega et Nintendo, puis a remporté 4 fois d'affilée le titre de console la plus vendue de sa génération. Les timings et les changements de comportement peuvent vous amener à repenser tout un secteur d'activité. Attaquer au bon moment. Imaginez une console sans lecteur CD, où un abonnement vous permettrait de jouer à un catalogue de jeux complet, nouveauté incluse. C'est le pari de la nouvelle Xbox. Pour un abonnement, vous obtenez la console et un pass qui vous permet d'obtenir un catalogue de jeux gigantesque. Sauf que ça, c'est pas nouveau. En fait, lorsque Microsoft ont dévoilé la Xbox One lors de l'E3 2013, ils avaient déjà annoncé quelque chose d'un peu similaire. La console devait être connectée à Internet, tout serait dématérialisé, et on pourrait prêter ces jeux à plus de 10 personnes dans notre entourage. En gros, vous achetiez un jeu, et votre pote en achetait un autre, et hop, vous pouviez jouer chacun. Et à l'époque, ils se sont pris un tollé général, à tel point qu'ils ont finalement dû faire machine arrière. En fait, le monde n'était pas prêt, et Sony ne s'est pas privé en sortant sa fameuse vidéo « Comment prêter un jeu sur PlayStation 4 ». Attaquer au bon moment. Il n'y a rien de pire qu'être l'avant-gardiste et de lancer son innovation trop tôt. La Xbox One a largement perdu leur rôle précédent, mais Microsoft peuvent se le permettre. Une petite OCD, par contre, elle, aurait pu se retrouver en grande difficulté. Sega, lorsqu'ils ont sorti la Dreamcast, était aussi avant-gardiste. La console pouvait se connecter à Internet avant les années 2000, et utiliser une technologie de CD supérieure à tous ses concurrents. Mais elle s'est fait cannibaliser par la PlayStation 2 et son lecteur DVD. Attaquer au bon moment, c'est précisément savoir détecter les tendances de fond, leurs émergences, et surtout, faire un pari. Le pari que cette tendance va durer, et que vous pouvez vous inscrire dès maintenant dedans. Et il est là, le jeu de la disruption. Vous prenez le risque de vous planter, mais si vous y arrivez, vous ouvrez les portes d'un futur Chlorium. Nous l'avons vu, une disruption, c'est un savant mélange entre une tendance de fond, un timing, et une innovation de business model. Mais attention, avoir senti quelque chose en avance, c'est bien. Mais avoir été l'acteur de ce futur, c'est la seule façon de ne pas le regretter plus tard. Mais pour être l'acteur du futur, vous devez jouer au présent. Et c'est là toute la complexité. Le monde a besoin de vous, et maintenant, pas demain. Et votre mission, c'est de trouver comment servir le plus de gens, plus rapidement, et d'une meilleure façon qu'actuelle. Nous avons là un nouveau cycle qui s'ouvre, entre la PS5 et la Xbox Series S et X. Et on sent que le vent tourne. Chaque console possède une version avec et sans lecteur Blu-ray. D'une certaine façon, il faut une sorte de test AB de l'usage. Si la console sans lecteur Blu-ray, qui est moins chère, se vend aussi mieux, il y a fort à parier que ça entraînera définitivement la mort du support Blu-ray. Si les éditeurs constatent, par contre, que les consoles avec le lecteur se vendent plus, ça signifiera que le moment n'est pas encore venu de tout dématérialiser. C'est la bonne façon de procéder. Parce que si vous écoutez les gens, si vous les sondez, la plupart vous expliqueront qu'ils sont attachés au support CD, à la boîte et à toutes ces petites choses. C'est vrai que c'est sympa. Mais il y a une grande différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Et dans votre projet de disruption, vous devez vous obséder que sur ce que les gens font. Alors, hâtez-vous lentement. La Xbox sait probablement qu'elle peut perdre à nouveau face à Sony. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est plus grave. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle transformation de fond. Dans un marché, vous avez différentes catégories qui répondent à différents usages. Par exemple, dans le jeu vidéo, vous avez la catégorie des consoles de salon, comme la PlayStation 5 et la Xbox. Une règle en marketing, c'est qu'il n'existe aucune place pour un troisième concurrent. Et ça, c'est l'histoire de Coca et Pepsi. Qui est le troisième ? Personne ne sait. Le troisième est toujours marginal. Et Nintendo, eux, ont donc revu leur stratégie et ont changé de catégorie. La console hybride de salon est portable. Et donc, ils sont leaders de leur catégorie à eux. Ce qui fait qu'on peut avoir une console next-gen et une Nintendo Switch. Quel est le rapport avec notre disruption ? Eh bien, justement. Vu les changements d'usage, nous assistons à une transformation profonde. Les consoles de demain pourraient bien être des sortes de boîtes. Soit des mini-PC dédiés aux jeux vidéo, moins chers. Soit juste des boîtes qui streameraient sur écran des jeux vidéo. Comme on pourrait le faire avec certains PC aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passerait dans ce cas ? Eh bien, Sony ne se retrouverait plus non face à un seul concurrent, mais à trois. Microsoft, Steam et Epic Games. Et tout d'un coup, le marché serait divisé. Et la règle des deux concurrents s'appliquerait. Deux de ces quatre acteurs rentreraient alors dans une récession jusqu'à mourir ou devenir marginale. L'Xbox a prévu cela. Et l'anticipe depuis la Xbox One. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti une offre à abonnement avec la console et les jeux. Et c'est pour ça qu'elles rachètent énormément de studios de jeux vidéo en ce moment pour faire face aux concurrents du monde du PC. Sony, eux, pourraient se retrouver de leaders historiques d'un marché à complètement has-been. Et c'est un vrai risque parce que même s'ils ont un catalogue de jeux exclusifs, ils auront en face d'eux des concurrents solides. Avec une expérience redoutable dans le monde du PC et du cloud. Et ne regardons pas les choses qu'en apparence. Même si PlayStation et Sony ont les reins solides, se retrouver en concurrence directe avec trois nouveaux concurrents pourraient bien tuer leur marge. De la même façon que Kodak est mort. Non pas parce qu'ils ont pris du retard sur l'appareil photo numérique, comme beaucoup le pensent. Mais ils sont morts parce que l'entreprise entière était basée sur des marges indécentes des pellicules couleur. Vu qu'on n'achète plus de pellicules, les marges de l'entreprise s'effondrent, les coûts sont toujours là, donc c'est fini. Avec la révolution culturelle que nous vivons, Sony pourrait vite se retrouver en difficulté s'ils n'agissent pas vite et fort. Alors, n'oubliez pas, tant que vous êtes au manet, aussi forts sont vos concurrents, aussi grandes est votre ambition, les apparences ne reflètent pas la complexité du monde. Voilà ce que vous devriez faire pour être toujours en alerte. Affrontez ou créez la disruption future. Soignez votre karma, mais ne laissez pas la moindre place à quiconque viendrait vous défier. Attaquez au bon moment et surtout, attaquez vite. La disruption commence dans le moment présent. N'abandonnez pas une minute au doute ou à la peur. Essayez, et puis vous verrez bien. Ce qui peut jouer par contre en la faveur de Sony et les sauver, c'est probablement leur communauté de fans et leurs développeurs fidèles. Si Sony garde sa couronne, c'est parce qu'ils ont su obtenir des exclusivités que la Xbox n'a pas. Avoir une communauté soudée, c'est un moyen qui vous permet d'avoir justement les moyens de vos ambitions et de faire face à la disruption. Alors, si vous êtes motivé, je vous écris un long article où je vous montre comment vous pouvez, vous aussi, construire dès maintenant votre communauté à l'aide de cette formidable plateforme qu'est YouTube. Et je vous y retrouve tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada